Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indie Story. Aujourd'hui on va parler de Nightcall, un jeu narratif qui vient bien de chez nous puisqu'il se déroule la nuit en plein coeur de Paris. Nightcall c'est un jeu édité par Raufury qui s'occupe déjà de Bad North ou encore du très prometteur Sable et il est développé en tandem par les équipes lyonnaises de Black Muffin Studios et de Monkey Moon. Les premiers, à qui l'on doit déjà le très sympathique Void & Midler, se sont notamment occupés de la partie artistique. C'est grâce aux talents combinés de Mathieu Colangette et de Sandra Fesquet que Nightcall peut se vanter de cette esthétique noire si particulière qui est entièrement dessinée à la main. Monkey Moon de son côté, c'est un studio fondé par Laurent Victorino qui a roulé sa bosse sur différents AAA de chez Ubisoft ou encore 2K Games et Nightcall est leur premier projet. Enfin, Anthony Jono s'est occupé d'écrire la majeure partie du scénario tandis que la bande-son et signé Corentin Brassard et tous ses joyeux lurons se sont donc réunis pour donner vie à ce projet qu'on a vu pour la première fois pendant l'E3 2018. Nightcall prend donc la forme d'un jeu d'aventure textuel au graphisme 2D léché qui s'inspire du film et de la BD noire, une forme de polar qui met en scène le plus souvent des flics ripoux et autres détectives privés, le tout dans des univers qui sentent bon le tabac froid et le café tiède. L'une des particularités du titre va résider notamment dans la situation professionnelle de notre personnage, celui-ci est chauffeur de taxi. Mais pas n'importe quel chauffeur de taxi, celui qui a survécu à l'attaque d'un tueur en série qui sévit dans les rues de la capitale française. Au début du jeu, on pourra alors sélectionner l'une des trois enquêtes disponibles qui sont classées par difficulté. Dans tous les cas, on va débuter dans un lit d'hôpital alors que l'on se réveille d'un coma de plusieurs semaines. Plus rapidement, on fera la rencontre du commissaire Busset, une flic pas toujours en raccord avec la loi mais foutrement doué. Le topo est pas bien compliqué, vous devez trouver un nom au tueur ou sinon c'est vous qui tombez pour meurtre en série. C'est simple non ? Mais heureusement, vos clients se confient à vous avec une étonnante facilité. Le but du jeu sera donc d'enchaîner les courses en ville avec plus de 70 clients dans l'espoir que ces derniers détiennent un indice qui pourrait vous aider dans votre enquête. Parfois, il s'agira simplement d'une rumeur qui va prendre la forme d'un bout de papier à accrocher à votre tableau en liège et parfois, il arrivera que la piste vous mène vers certains lieux de Paris. Dans ces cas-là, il faudra prendre sur votre temps de travail pour aller les visiter mais comme vous le dit si bien votre boss, on est en France ici et personne n'aime être véhiculé par quelqu'un qui n'a pas dormi depuis deux jours. Vous n'aurez du coup qu'une semaine pour résoudre votre affaire, soit 6 nuits de 6 heures en jeu. Chaque trajet en voiture va alors vous coûter en temps et en essence et il faudra faire attention à surveiller vos différentes jauges et votre porte-monnaie pour ne pas finir dans le rouge quand il sera l'heure de pointer. Malheureusement, si on pouvait espérer que ces mécaniques de gestion offrent un gameplay au jeu, elles ne sont finalement que trop accessoires, influant que bien trop peu sur nos choix avec peu de conséquences sur l'expérience de jeu. Un reproche que l'on peut aussi faire à l'aspect enquête qui est malheureusement bien trop en retrait. Parce que oui, on va disposer de suffisamment de temps et le jeu vous offre assez de pistes à explorer pour que le visage du coupable devienne bien trop vite évident. Et si au moment de choisir, vous faites fausse route, eh bien un simple rechargement de partie suffira à corriger le tir. Mais est-ce que cela importe vraiment ? Parce que quelques minutes de jeu à peine suffisent à entrer dans l'univers de Night Call. Son véritable atout réside dans cette alchimie de talent entre la direction artistique, l'écriture et la musique. Chaque dialogue est rédigé avec une finesse rare et chaque rencontre reste gravée en mémoire. On trouve ainsi parmi les personnages du jeu, une ancienne actrice porno, une jeune photographe qui part couvrir la traversée de la Méditerranée par les émigrants, un policier homosexuel qui hésite à faire son coming out auprès de ses collègues et tant d'autres personnalités uniques et variées. Et pour le coup, on ne peut que féliciter les studios pour avoir su représenter autant de communautés différentes avec bienveillance et sans s'improviser d'honneur de leçon. Ces moments tantôt dramatiques, tantôt burlesques mais toujours intimistes font tout le sel de Night Call. Comme un immense patchwork fait de petits instants éphémères et finalement incroyablement ancré dans le réel. Pas étonnant puisque si Laurent Victorino reconnaît avoir eu des inspirations dans des classiques tels que Taxi Driver ou plus récemment Drive, c'est avant tout en écoutant le quotidien des gens par le prisme des journaux ou d'internet que Night Call est devenu ce qu'il est. D'où le choix de se faire dérouler l'action à Paris, carrefour culturel peuplé de touristes mais aussi d'habitants de tout âge et de tout horizon. Enfin bref, si le jeu loupe le coche sur quelques aspects, il n'en reste pas moins un excellent jeu narratif qu'on aime parcourir. Seulement voilà, il n'est pas le jeu d'enquête que certains attendaient mais c'est peut-être pas plus mal comme ça. Cela rend le jeu moins artificiel qu'il aurait pu l'être. Et voilà, c'est ici que cette indie story s'achève. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé du jeu. Et si jamais vous voulez nous soutenir, eh bien il y a tous les liens dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz